... Allez, inventaire des paquetages ! Bon, alors... Deux couteaux de cuisse... Trois rations de survie... ... les chaussures... ... la trousse de secours... ... une corde... ... des pitons... ... un marteau... ... et des feuilles d'aluminium. Bon, ben, je crois qu'il y a tout ! Moi, je suis déjà épuisée. Bon, alors, prêt pour l'aventure ? Comment survivre trois mois en pleine Amazonie ? Traverser la vallée de la mort sans avoir soif ? En même mot, survivre ! A qui dit me suffit ? De toute façon, je survis bien beaucoup tous les jours. Souvenez-vous, les pionniers d'Amérique. Ils ont traversé des prairies de centaines de kilomètres, des fleuves, des montagnes, des déserts, des... Enfin, avec quoi ? Avec rien ! Trois petites choses ! Allez, courage ! Allez, debout ! Tiens ! Tiens ! Je suis un homme pour le chameau, hein ! Ouais, mais t'as un point commun avec le chameau, il râle tout le temps ! Allez, en route ! Tu parles, survivre dans la forêt de Carjac ? Quel exploit ! Ben, Léo ? Qu'est-ce qu'il fait de vous à cette heure-ci ? Ben, Léo parle, dis quelque chose ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais faut pas quelque chose, là, hein ! Faut pas le laisser comme ça ! Un grand saut d'eau ! Carjac vaincu ! Carjac perdu ! Carjac disparu ! Carjac disparu ! Qu'est-ce qu'il dit ? Carjac n'a jamais été à nous ! Carjac n'existe plus ! Non, mais il a pris un coup de soleil ! Allez, Léo, arrête de blaguer ! La maison ne nous a jamais appartenu ! On a deux jours pour la rendre au véritable propriétaire ! Quel propriétaire ? Un Américain, d'origine française, un certain McClone ! Le maire venant informé officiellement ! T'as pas fait un cauchemar ? Mais non, il m'a justement réveillé avec le téléphone ! Bon, moi, je vais me faire un petit déj, hein ! Ces émotions, ça m'a creusé l'estomac ! Tu vois, lui ? Il a pas besoin de boussole, il perd pas le nord ! Oh, on est en train de perdre Carjac et toi tu manges ton poulet tranquillement ! Mais faut réagir, faut faire quelque chose ! Je vais pas en plus mourir de faim ! C'est notre dernier été à Carjac ! C'est pas notre dernier été, notre dernier jour ! McClone doit arriver d'un moment à l'autre ! Comment ? Il t'aurait pas bu le dire plus tôt ! Bah, vous m'avez pas laissé le temps, puis ça veut autre chose ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ! Tu te rappelles les déguisements qu'on faisait ? Ouais ! Écoute, Léo, c'est incroyable ! Tes parents, tes grands-parents, les parents de tes grands-parents ont vécu à Carjac ! Et d'un seul coup, Carjac n'est plus à vous ! Moi non plus, j'y ai pas cru ! C'est qui cet Américain ? L'Amérique, c'est comme le Père Noël, ça existe pas ! Alors voir le maire, il peut pas, mais s'il est sans toi ! Mais le maire, il est pour rien ! Il m'a montré les papiers officiels, avec des tampons partout ! T'es sûr des tampons ? Écrit en ancien français, avec le cachet du roi ! En plus ! Du roi, mais quel roi ? A l'époque de Louis XVI, mon ancêtre serait allé en Amérique ! Sans nouvelles de lui, on l'a cru mort ! En Amérique ? Oui ! Il est parti avec la fête, c'est pas contre les anglais ! Elle est moderne l'ancêtre ! Ma clone est le descendant en ligne directe de mon arrière... arrière... où j'en suis déjà là ! On a compris que vous êtes cousins quoi ! Tiens regardez cette photo ! Une photo de famille ! Je vais voir ! Bon, tu vas commencer à descendre les cartons ! En tout cas, moi je garde des photos ! Ma trimane familiale et culturelle, c'est interdit d'exporter ! Les gens ? C'est pas une arrivée sans débarquement ! C'est pas une arrivée sans débarquement ! Je suis sûre que ma clone, c'est le petit avec les moustaches et le chapeau ! Et les deux grands costauds là, c'est qui ? Nous, c'est garde du corps ! Qu'est-ce qu'ils croient ceux-là ? Qu'on attendait qu'il y ait un bazooka derrière nos tranchées ? Et en plus ils sont armés ! Quelle traite ce Léo ! Après tout, ils sont cousins ! On va saluer l'oncle Saint ? Jamais ! Moi je voudrais même pas l'approcher ! Je sais pas, on peut peut-être négocier ! On s'arrangeait pour rester ! Pour les carjacques, j'arrive pas à m'y faire ! Ouais, surtout à ces types-là ! Je le trouve louche ce soi-disant cousin ! Moi je veux en avoir le carnet ! On doit mettre Léo de notre côté ! Bon, on va dans nos tentes, on sera plus tranquilles ! Je t'ai vidé ta tante, Léo ! Tu vas pouvoir t'installer ! Ouais, t'aurais pu nous le dire plus tôt que tu voulais camper avec nous ! Bah, c'était pas la peine ! Enfin... John... Enfin, mon cousin quoi, il vachement sympa, il m'a proposé de rester dans la maison ! Quoi ? Bah oui, il veut que je lui fasse connaître la maison, alors... Oh, pauvre frère ! Pauvre Léo ! Donc John vient de prendre ta maison, ton enfance, tes souvenirs, tes copains de toujours et toi tu le trouves sympa ! Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Encore heureux qu'on ait pu en profiter jusqu'à maintenant ! Bah moi je veux les voir les preuves ! Ouais, et puis qui est-ce qui a entretenu Ker-Jacques pendant trois siècles ? Ouais, exactement ! Aujourd'hui Ker-Jacques ça devrait être une maison abandonnée ! Des ruines ! Tout cher John devrait hériter de ruines ! De ruines ! Pas de souvenirs avant l'heure ! Léo, c'est ici sympa que ça ton John ! Tu peux me dire pourquoi ils sont armés ? Ouais, et puis les mallettes noires là, c'est certainement pas des chemises ! Vous avez pas recommencé avec vos histoires ? Vos histoires ? Si Macron avait vraiment le droit de prendre Ker-Jacques tranquillement, pourquoi toute cette armée ? Ouais, et en ce qui te concerne, il sert de toi, il veut te mettre en confiance ! Ouais, pourquoi ? Bah c'est ce qu'il nous reste à comprendre ! Bon, allons voir le maire, faut lui ouvrir les yeux ! Ouais ! Bon, moi je finis de ranger, on se retrouve au village, hein ! Monsieur le maire, monsieur le maire ! Mais quoi les enfants ? Laissez-moi passer, qu'est-ce que vous voulez ? C'est à propos de Ker-Jacques ! Monsieur le maire ! Attention, 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 le maire ! Faites attention en traversant les enfants ! Et bien quoi, maire ? Bah, voilà, on trouve qu'il a un air louche ! Louche ? Allons bon ! Un homme formidable, oui ! Et une bonne nouvelle pour le village ! Quant à Ker-Jacques, monsieur McClone a décidé d'en faire une résidence de luxe pour riches américains ! T'as vu imaginer ! T'es touriste à Saint-Sulpice ! T'es des milliardaires ! Bon, je suis en retard, laissez-moi passer ! Mais vous êtes sûr que la maison est à lui ? Le titre de propriété date de 1774 ! Je vais quand même pas douter de cachet qui date de 200 ans ! Et puis, vous savez ce que son arrivée veut dire au village ? De l'argent, du travail et moins de chômeurs ! Je ne vois pas pourquoi j'irai lui chercher des poux ! Allez, courage ! Il faut savoir changer ! Amusez-vous bien, les enfants ! Je vais préparer une petite cérémonie pour notre nouveau citoyen ! Oui, bien, mon avion ne trouvera pas d'aide de ce côté-là ! Ni d'ailleurs, avec d'autres promesses de la part de McClone ! Qui voudra nous aider ? Eh, regardez ! Mais de quoi a-t-il peur ? Ou à qui va-t-il faire peur ? Moi, il arrivera presque ! On ne sait même pas si il est le vrai héritier de Carjac ! Oh, aucun doute pour le maire ! Il faudrait trouver quelqu'un qui puisse nous renseigner ! Je ne sais pas moi, une bibliothécaire ou un truc comme ça ! Un historien ! Ouais, c'est ça, un historien qui connaît bien l'histoire de Carjac ! Ouais, il y a Madame Blanchard, elle était prof ! Mais elle a la retraite depuis 10 ans, au moins ! C'est pas pour ça qu'elle a oublié ses cours d'histoire ! Ouais, et en plus, elle connaît sûrement celle du village par cœur ! Bon, bon, on y va ! Ok ! Je n'ai jamais entendu dire qu'un habitant de Saint-Sulpice soit parti avec la fayette ! Ce serait un véritable héros ! On lui aurait fait une statue, une cérémonie ! On peut le vérifier, le prouver ? Directement ! Comment ça ? La fayette est morte depuis longtemps ! Mais non ! À la fondation du même nom, il y a un registre de tous les soldats et de leurs descendants ! Et les Américains tiennent la fondation au courant de leurs toutes dernières recherches ! C'est quand même nous qui l'avons fait, leur grande révolution ! Allô ? Ah, bonjour, Monsieur le Maire ! L'oiseau bleu ? Oh non, je n'en ai jamais entendu parler, pourquoi ? Ah, je comprends ! J'ai peut-être une piste pour vous ! Ce Monsieur McClone recherche un lieu dit l'oiseau bleu dans la forêt de Saint-Sulpice ! Sans doute à Kerjac ! Vous le connaissez ? Je m'ai entendu parler ! Un vieux souvenir, lui a-t-il dit ! Ouais, bah c'est pas grand-chose ! Pas du tout ! Je lui suis fait trouver avant lui cet oiseau bleu ! Et bon, bah allons-y directement ! Quant à moi, je vais faire des recherches de mon côté ! Je vous promets de faire le plus vite possible ! Formidable ! Merci Madame Blanchard ! Enfin, un peu d'aventure ! Je me montre ce que cache l'oiseau bleu ! Pourquoi pas poser la question directement à McClone ? Puis qu'est-ce qu'elle en ces mallettes noires ? Le seul moyen de le savoir, c'est d'entrer dans la maison ! Je crois que j'ai une idée ! Léo ! Ouais, finalement, t'as raison ! Il est le seul qui puisse endormir McClone ! Pas droit comme il est, il n'y arrivera jamais ! Ouais, mais de toute façon, on n'a pas le choix ! Allez, je vais vite le chercher ! Non ! Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Chut ! Chut ! McClone m'a foutu à la porte ! Il veut plus que je dors ma carjac ! Et pourquoi ? Bah, j'ai rien compris ! Il m'a d'abord demandé de vider les cartons qu'on a fait ! Après, il voulait des vieux plans de la maison ! Je sais pas où ils sont, ces plans ! Alors, il s'est énervé ! Cinq minutes après, il m'a demandé de décamper ! Vous avez encore une place pour moi, au camping ? Ouais ! Ouais, bah, justement, on a quelque chose à te dire ! On a un plan ! D'abord, trouver l'oiseau bleu avant lui ! C'est la clé du mystère ! Et qu'est-ce que je peux faire ? Bah, t'as bien dit que t'avais le droit de rentrer dans la maison dans la journée ! Ouais, mais enfin bon ! Si j'ai une bonne raison ! Bon, bah, toi, tu t'occupes de savoir ce qu'il y a dans les malétoires ! Moi ? Attention, le voilà ! Bon, on est cool avec lui ! Je vois que vous savez qu'en Amérique, on ne se secoue pas la main pour dire bonjour ! Bien, bien, bien ! Vous pouvez rester ici le temps que vous voudrez ! Merci, John ! Je vous demande une petite compensation en échange ! En Amérique, tous les enfants travaillent ! Le jardin de la maison n'est pas très propre ! Et un client très important arrive demain ! Vous ne voudriez pas qu'il est une mauvaise idée de la maison ! Non, bien sûr ! Juste ! L'étau de la maison ! On va pas se laisser faire comme ça ! Toi, Léo, c'est simple ! Tu profites d'une occasion pour ouvrir la mêle à Coquet ? Tu touches à rien ! Tu me dis juste ce qu'il y a dedans ! Nous, on s'occupe des deux gardes du corps ! Je les ai vu fouiller autour de la maison tout à l'heure ! Ok, puis nous, on va voir McClone pour essayer de savoir ce qu'est l'oiseau bleu ! Et puis lui proposer nos services ! Mais t'es folle ! Et puis il n'en sait rien non plus d'abord ! Non mais je suis sûre qu'il va nous mettre sur la piste ! Allez, on y va ! Qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas ! Ouais ! On vous dérange ? Non, non ! John, est-ce que je peux vous poser une question ? C'est quoi l'oiseau bleu ? L'oiseau bleu ? C'est une légende familiale. Un oiseau dessiné dans le ciel par deux arbres a donné son nom au lieu dit. Mon ancêtre, celui qui est parti avec Lafayette, venait y méditer chaque jour et avait gravé un oiseau dans l'arbre pour le baptiser. Pour, j'imagine, regarder à son retour si l'oiseau avait grandi. Très poétique. Vous ne pensez pas que ce serait votre premier souci ? C'est bien d'être fidèle à un ancêtre qu'on n'a même pas connu. Nous, les Américains, nous sommes très sensibles à nos racines. En parlant de racines, il a dû changer cet arbre. Grandir ou mourir. Je n'y avais pas pensé. Léo m'a dit que vous cherchiez les vieux plans de la maison, mais en fait, il s'est trompé de carton. Il va pouvoir vous aider maintenant, n'est-ce pas, Léo ? Oui, je vais y mettre. Cette fois-ci, je l'ai trouvé. Vous voulez un coup de main ? Je veux dire, pour ranger la bibliothèque ? Non, non. Merci. Merci beaucoup. Mais ça va pas, non ? Mais si, comme ça, t'as une bonne raison d'être dans la maison. Mais je les trouve où, les plans, moi ? Bah, tu les trouves pas. Et puis, si tu les trouves, tu nous les donnes. T'exagères, quand même. Bon, alors ? Léo est dans la maison. L'oiseau bleu est un arbre. Un arbre ? Chut. Écoutez. Oui, oui, oui. Oui, j'attends, j'attends. Mais bien sûr. Quoi ? Mais non de Dieu, vous pouviez pas prévenir que le patron est arrivé aujourd'hui ? Mais non, j'ai rien trouvé. Oui, je sais, le temps presse. Et en plus, j'ai trois bombes sur le dos. Bah non, c'était pas prévu. Je ne sais pas quoi faire pour m'en débarrasser. Et bien sûr, je vais utiliser la manière forte. Allô ? Allô ? Oh, il dit merde. Ça alors ? Un faux accent ? Une fausse moustache. Oui, une vraie perruque. Un peu McClone. Faux cousin de tout corps, oui. Mais non. Son accent, c'est un genre qui se donne, peut-être. Il réveille-toi, il est où ? C'est un escro. Oui, mais il faut le prouver. Il a l'air très fort, tout le monde s'est fait prendre à son petit jeu. Il suffit de savoir ce qu'il cherche et de le trouver avant lui. Oui, un secret ou de l'argent ? Oui, direction l'oiseau bleu. Mais si l'oiseau était gravé il y a deux siècles, l'arbre doit avoir grandi de... Je ne sais pas, c'est impossible. Si c'est une légende, les habitants de Kyrgek auraient dû s'en occuper de cet arbre. Attendez, tu te souviens de la photo que je t'ai montrée, là, dans les cartons ? Ah ouais, une vieille photo de famille des années 40. Il y avait un très grand arbre derrière. Il y avait quelque chose de gravé sur l'arbre ? Justement, c'est possible. Il faut trouver une négative dans le vieux carton avec les vieilles photos. Je l'ai gardé dans ma tente. Il suffit de le passer à l'agrandisseur. Ouais. Eh, on pourrait le situer par rapport à la maison, et voir l'oiseau bleu. Génial. Bon bien, c'est bien lui, hein ? Regarde, le dessin a été effacé, mais on voit son contour. Et le petit mur. Le petit mur ! Chut ! C'est le client. Son boss ! Le chef des escrocs. En tout cas, il a l'air encore plus sinistre que le faux cousin. Ça y est, on a trouvé. L'arbre de l'oiseau bleu, c'est celui qui est près du petit mur. Il n'y a plus qu'à creuser autour. C'est pas le moment, ils sont tous dehors. Bon, alors chez Madame Blanchard, elle a sûrement des nouvelles. On reviendra creuser plus tard, ok ? Toi, Léo, tu files dans la maison. Faut absolument savoir ce qu'il y a dans ces mallettes noires, ok ? Mais pourquoi moi ? T'es le vrai héritier, oui ou non ? Bon allez, vas-y. On y va ? Certaines. J'en suis certaine. J'en suis certaine. Il n'y a jamais eu de soldats de Lafayette qui viennent de Saint-Sulpice. J'ai tout épluché. Tout. J'adore ça. Ça me rappelle quand j'étais étudiante. Ça ne devait pas être drôle quand elle était jeune, non ? Chut. Revenons à nos moutons. Donc ce McLone est un plaisantin. Ou un escroc, un voyou. On a découvert qu'il parle français comme vous et moi. Enfin, moins bien que vous en tout cas. Oui, il porte une fausse moustache et une fausse perruque. Une vraie perruque. C'est donc un escroc et vous avez bien fait de vous méfier. J'en ai découvert l'oiseau bleu. C'est un oiseau gravé sur un arbre. Un oiseau gravé sur un arbre ? Comme c'est étrange. Allo, oui ? Ah tiens Pauline, c'est pour toi. J'ai ouvert la mallette, j'ai ouvert la mallette. Calme toi, alors ? Des armes, des grenades, des pistolets, des mitrailles démontables même. Et dans l'autre ? Des plans. Des plans de maison, comme des labyrinthes avec des flèches, des notes, etc. Et une liste de maison. Partout en France. Des châteaux surtout. Très bien, mets tout en place. Parce que si McLone s'en aperçoit, ça va aller très mal pour toi. J'ai une idée. On va le coincer. Mais tous ensemble. Mains jaunes. Mains jaunes. Mains jaunes. J'en peux plus. T'as pas la solution tes plans de survie ? J'abandonne, je suis mort. Oh, Clément, on dit ? Eh, ça a fait bing. Trop souvent. C'est un palade daté de plusieurs siècles, ça. Ouais. Oh ! T'as un goût d'or. Vraie fortune. Oh, c'est lourd. Ah, qu'est-ce que vous voulez encore, les enfants ? Ben voilà, on pensait que Monsieur McLone méritait la reconnaissance du village. Ah, certes, certes. Mais encore ? Ben, et qu'on a été un peu injustes avec lui. Je suis content que vous soyez revenus à de meilleurs sentiments. Et qu'est-ce que vous proposez ? Ben voilà, seule la médaille de Saint-Sulpice est à la hauteur de l'occasion. On a pensé que la cérémonie pourrait avoir le hacker-jac. Ça plairait à son premier client et ça lui ferait une pub d'enfer. Si, ça peut vous faire plaisir. Je n'y vois pas d'inconvénients. Et puis, c'est normal après tout. Et de notre côté, on a prévu un petit cadeau de Dieu. Très bien, très bien. Ben, je suis ravi. Alors, à plus tard. Bravo, Paul, elle est super, ton idée. Ah ouais, on va lui faire un plan d'enfer. Et qui est ce destin, ce miracle qui va redonner vie à Saint-Sulpice ? Un homme généreux, simple et fidèle à ses racines, John McClone. Ouais, bravo ! Il s'applique ! Ouais ! Il s'applique ! Il s'applique ! Il s'applique ! Tu vas te faire râper ! Tu veux quitter Cardiac ? Euh, excusez-moi, Monsieur le Mier, mais j'aimerais remettre moi-même la médaille à mon cousin. Bien sûr, cher Léo, bien sûr. Je vous remercie. Aïe ! C'est l'abruti, tu peux t'en faire ! Mais... Ce n'est rien, Monsieur le Mier, ce n'est rien. Excusez-moi, Léo, il est très maladroit. Voici votre cadeau, cher John, l'oiseau bleu. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Blanchard ? Pour fil, hein ? Mais c'est trop tard. Des pierres ! Des tas de pierres ! Finis de décider ! Tout le monde est bonheur ! C'est malin, ça. Toi, ma petite fille, je te conseille de me dire où tu as mis les larraux ! Raïf ! Vous m'avez trompé, vous n'êtes qu'un vulgaire escroc ! Ça, vous ne vous en sortirez pas comme ça ! C'est toi, papy, ou je t'en flingue ! Allez ! Mettez-les au frais dans la cave ! Oh, les mains ! Lâchez vos flingues ! Ou je lui colle un pruneau ! Encore bravo ! Sans vous, on était perdu ! C'est vraiment rien, les enfants ! Un peu d'expérience, c'est tout ! Bah oui ! Madame Blanchard, on dit de vous dire que pendant la guerre, elle était le chef des résistants de la région. Son nom de code était fracasse. Alors les maquis, ça vous connaît ? Oh, mais à l'époque, on s'est battu contre un ennemi autrement plus coriace que ces loustiques. Tout de même, c'est loustique, un véritable réseau de bandits ? Eh oui ! Ils avaient constitué toute une organisation d'escroquerie à l'héritage. Ils arrivaient, ils se faisaient passer pour les héritiers, et c'était dans la poche. On a tout trouvé dans les mallettes. Leur programme, douze châteaux et trois domaines. Tout ça parce que dans chacune des maisons, il y avait un trésor à récupérer. Maclone, enfin André Dupont, dit Dédé Languille, avait entendu dire en prison qu'il existait un plan de douze butins caché depuis 1950 auquel personne n'avait touché. Un vieux gangster lui reléguait son héritage en quelque sorte. Eh oui ! La légende de l'oiseau bleu et son secret, c'était ça. Moi, en tout cas, ça m'a fait revivre mes vingt ans. D'habitude, je m'ennuie un peu, l'été toute seule. Mes petits enfants sont trop grands pour venir maintenant. C'est grâce à vous que j'ai pu m'amuser un peu. Qu'est-ce qui vous vraisait, Madame Blanchard ? J'adorerais faire une opération survie, moderne, à l'américaine. Eh ben voilà ! Alors, t'es d'accord ? Moi, je garde Carjac. C'est bon.